Et salut à tous CDS, encore en ce dimanche matin pour les replays de la semaine numéro 2 Avec ici quelques matchs de la journée numéro 7 Pour la prise d'une usine au Brésil Et la prise d'un territoire assez crucial C'était l'Egypte Donc là on va commenter d'abord le match du Brésil Qui se joue en 2v2v1 Donc deux joueurs allemands qui attaquent d'un côté Deux joueurs alliés qui attaquent de l'autre Et toujours l'usine, donc territoire neutre Qui est défendue par un seul joueur qui est donc moi-même Alors voilà, un match donc 2v2v1 Où on a M.C.R.D. Vdrung en allemand Contre Choui et n'importe quoi en allié Et moi-même qui suis tombé en aléatoire Donc tirage aléatoire sur les français Alors on va partir sur la stratégie de chacun Alors DS qui n'utilise pas ses ruses Ici on a donc l'axe qui décide d'utiliser camouflage, camouflage et décryptage Camouflage parce qu'on a CIRDI qui va envoyer des unités ici Ensuite on a n'importe quoi Et Choui qui vont partir sur Choui anglais avec des transports aériens Et une caserne de la part de l'américain Donc la caserne pour les reconnaissances Et Choui qui tente un rush de parachutiste Sous silence radio Donc là on a moi qui ai mis quand même un décryptage Puis un décryptage sur les deux Pour voir un peu ce qu'il faisait Donc les paras, qu'est-ce qu'ils font actuellement ? Et ben, et ben, et ben Ils sont en train d'avancer Ah voilà, les voilà les paras Donc là ils sont en train d'avancer sur Sur Vdrung Donc le joueur allemand Qui n'a sûrement pas fait attention à ce qui se passait A ce moment-là Il a une caserne qui sort au dernier moment De l'infanterie anglaise Donc qui arrive au niveau du QG De l'allemand Donc Vdrung Ici, donc, ah, il a des grenadiers Donc il n'a pas le temps de les développer Je pense que la caserne a été sortie un peu à la valide Alors là, à ce moment-là Il perd son QG principal Là il a des SDK Donc il va pouvoir faire un petit ménage Plus quelques Panzer III Mais on voit que l'anglais Sort rapidement une base de blindés Et une caserne Est-ce qu'il va avoir le temps de sortir des Vickers ? Là ça va être un peu dur Parce que là il est à bout portant Non, c'est pas des Vickers Qui sort, il sort des Regulars Et la base de blindés, pareil Il va sortir quelques chars Pour repousser l'adversaire Donc là on voit quand même Vdrung Qui prend cher Qu'est-ce qui se passe en attendant ? Donc on a moi, DS Qui suis tout seul Qui vais voir un peu ce qui se passe par là Avec un Panhard Qui est supparti quand même Sur une grosse grosse partie économique Donc Vdrung qui a repris sa base à ce moment-là Qui est supparti sur une grosse économie Puisque 1, 2, 3, 4, 5 dépôts Je me suis dit qu'ils n'allaient pas trop trop m'embêter Alors là, n'importe quoi Qui a eu peut-être un problème de connexion Qui a dû quitter le jeu Et à ce moment-là Je me rappelle que dans cette partie-là Je pensais que c'était Vdrung qui avait quitté Parce que j'avais pas trop fait attention à ce qui se passait Mais je pensais que Choui avait réussi à gagner Et avait viré Vdrung de la partie Mais non Donc là on a les Willy de Choui Maintenant Qui sont plus celles de n'importe quoi Qui regardent un peu ce qui se passe chez moi Et mes Panhard qui font un petit peu le ménage Là on a donc du Panzer IV Qui arrive de la part de Sirdi Qui vient casser mes dépôts tout simplement Donc là Malheureusement je suis pas du tout à portée C'est-à-dire que ma position fortifiée Elle tire à peu près jusque là Et ses chars sont à portée de mon dépôt Donc le détruisent allègrement Là-haut au nord Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là à ce moment-là Choui Qui se retrouve donc tout seul Faut y penser Mais silence radio Il balance encore quelques transports aériens Un peu d'anti-char Un peu de reconnaissance Un peu d'infanterie aussi par là Bon il se diversifie pas mal Il tente je pense De tenir un peu les deux fronts Puisqu'à ce moment-là Bon il a fait un beau score Mais en face Ils ont quand même Comparativement Marqué plus de points Donc là on a Védrangle Qui réagit en sortant du FLAG-20 Suite à l'aviation Moi qui entre-temps A eu l'occasion de sortir un aéroport A 65$ L'aéroport Donc c'était un bon moyen D'aller emmerder un peu L'allemand Alors là une chose Que j'avais pas forcément vue Tiens je suis en train de le voir Sur le replay C'est que Ah non voilà Je le voyais quand même C'est parce que j'avais mon panard Heureusement parce que sinon Non je pense qu'il avait plus de silence radio A ce moment-là C'est peut-être pour ça Bah si il a un silence radio Pourtant je vois quand même son pion Alors c'est peut-être parce que Je suis à portée de La position fortifiée En tout cas je vois Qu'il est en train de tenter quelque chose Qu'est-ce qu'on a ? Donc là on a Une unité française ici Qui est Ah bah voilà pourquoi Je suis pas sur la bonne personne Voilà Je continue à regarder un peu Ce qui se passe Donc là on a un QG secondaire Ici on doit avoir des dépôts Voilà on a deux dépôts Une caserne qui va se construire De l'autre côté On a Sirdy Qui a donc toujours sa caserne ici Sa base de blindés ici Donc je suis quand même bien entouré A ce moment-là Sirdy qui me harcèle Mais vraiment qui me harcèle A ce moment-là Alors que Je pense qu'il aura eu mieux fait D'aller harceler l'anglais Qui était peut-être plus Plus dangereux L'anglais qui donc Fait des chasseurs Et moi qui tente de réagir Avec des chasseurs également Donc là pareil L'anglais qui continue de pousser A ce niveau-là L'allemand qui pousse aussi Un petit peu de son côté On voit qu'il y a un autre front Ici entre l'anglais Et l'américain Et l'allemand pardon Donc là Bon il n'a pas de flak 20 J'ai l'impression Notre ami Vedreign Et voilà Il se fait littéralement Rouler dessus Parce qu'il a envoyé Ses unités trop en avant Par rapport à ses anti-air Qui étaient trop en retrait Ce qui fait que Il a perdu Beaucoup beaucoup d'unités légères Et quelques blindés aussi Dans l'histoire Bon Chewie commence à avoir Quand même pas mal d'aéroports Un Deux aéroports Avec Masse d'avion On peut voir ici Il y a quelques fights Qui se font dans les airs Pas mal de chasseurs Qui se font détruire Mais comparativement Je n'ai pas la force Pour repousser Pour repousser Notre adversaire A droite Et l'allemand Qui continue avec Ses Panzer IV A gauche Que je harcèle Avec mes guppies Mes guppies Donc là Pareil On a l'anglais Qui place vraiment bien Ses anti-chars On voit Il y a un anti-char ici Un autre anti-char là Un peu d'infanterie Pour les protéger Donc ça C'est une très très bonne Un très bon duo Ce moment là Moi mes chars Ne peuvent pas passer Là-haut au nord Il ne se passe pas grand chose Il y a toujours du harcèlement aérien Plus Voilà Védrine qui a fait du flac 88 Quelques blindés Un peu de flac 20 Flac 88 encore On sent qu'ils ont quand même Les moyens de le faire De ce côté là Donc on a Entre moi et Serdi En fait On a une Serdi Qui fait de l'artillerie Et Qui les avance un peu Voilà Il les recule au dernier moment Ils avancent un peu tout seul On a toujours du fight Avec les avions Là je pense qu'au niveau aérien Je suis très mal à ce moment là J'ai un deuxième aéroport Mais il y a beaucoup trop D'aérien en face Et je ne peux pas prendre le contrôle Et donc là Moi je me suis rendu Parce que Harceler d'un côté Harceler de l'autre Au bout d'un moment La partie devient peu intéressante Surtout quand on est seul Donc je les laisse Se tirer un peu la bourre Les uns Les uns avec les autres Moi j'ai bien senti Que cette partie là Était finie pour moi Sachant que C'était quand même pour le Brésil A la clé extrêmement importante Pour l'axe Puisqu'ils sont Actuellement avec une usine de moins Je pense qu'à ce moment là Ils auraient mieux fait De De s'en prendre à Chewie Et de pousser sur lui Plutôt que sur moi Parce qu'à vouloir me harceler Comme ça Et aller défendre Premièrement Ils n'arrivent pas A pénétrer mes défenses Et deuxièmement Ils donnent du point à Chewie Qui continue à les harceler Avec un peu d'anti-char Un peu d'aviation Enfin En gros Ils se sont vraiment acharnés Sur ma nation Donc là on voit en plus Chewie qui réussit à prendre Toute ma base C'est sûrement ça aussi Mais là il est en victoire majeure Déjà Et il reste Donc là c'était une partie En 30 minutes Ou 25 minutes En 2v2v1 Et là on voit clairement Que Chewie est en train de gagner Et parce que Alors là on voit que l'écart Se resserre un peu On met beaucoup d'erreurs Par exemple là De l'infanterie Qui est envoyé un peu au casse-pipe Sans anti-air Là le Flak 88 Qui est un peu tout seul Donc c'est vraiment pas évident De gérer l'aviation Avec que de l'anti-air Il vaut mieux à ce moment là Avoir un petit peu d'aviation Qui vont être loquées Par les avions ennemis Et dans ce cas là On n'a pas attaqué au sol Et vont pouvoir se faire tirer dessus Par l'anti-air Donc avoir un duo Anti-air aviation C'est jamais une mauvaise chose Là on voit les bombardiers Qui font vraiment un carnage Donc les Lancasters Qui font un carnage Sur l'infanterie Là on voit quand même Que Messier Di Continue à faire le forcing Là on a Voilà Chewie Qui est en train de se faire plaisir Sur l'anti-air Avec deux pauvres infanteries Bien placées De la Flak 20 Alors là on a les Hobbits Ceux qui vont sûrement y passer Au prochain tour Voilà Un passage de Lancaster Quelques Wellington Donc bombardier lourd Bombardier léger C'est vraiment du harcèlement Là on voit Qu'il reprend l'avantage Chewie 2300 points Face à 1400 Toujours Toujours du harcèlement Avec l'aviation Là on voit Les bombardiers Qui continuent Les chasseurs aussi Donc Serdi Qui a réussi A reprendre Cette zone Quand même Donc Chewie Contre Serdi Là ça fait Vraiment Une attaque De front En fait Ils ont chacun Une moitié De carte Économiquement C'est difficile A dire Là on est en 42 Des dépôts Il n'y en a plus Beaucoup On peut regarder Quand même Ce qui se passe Ici Donc là On voit Il n'y a plus De dépôts Plus de dépôts Ils ont un dépôt Ici C'est vraiment Pas suffisant D'ailleurs On voit Les camions Qui rentrent Ici C'est vraiment Pas beaucoup Face à Chewie Donc lui Il a quoi Actuellement Il a Plus de dépôts Non plus Donc là La partie En fin de compte Elle tire sur la fin Ça sent Ça sent La fin Niveau thune En tout cas A moins de tenter De prendre le milieu Ce qui est quand même Pas évident Alors là On a du Panzer Non on a du Tiger Pardon Plus du Hobbit Et qui se font Littéralement Attaquer par Les chasseurs bombardiers Et voilà Chasseurs bombardiers Qui se chargent Des Tigers V-Drunk Il quitte la partie Alors ça Je ne sais pas trop Pourquoi à ce moment là Peut-être parce qu'il n'a plus rien Et que la partie est finie Parce qu'il faut savoir une chose C'est que Je crois qu'il y avait eu Une erreur sur le temps Ça c'est à vérifier C'est normalement Une partie 2V2-V1 C'est une partie En 25 minutes Si je ne me trompe Je vais aller vérifier tout de suite Parce que j'ai beau avoir fait les règles Je ne me souviens pas forcément de tout Donc 2V2-V1 C'est C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est 25 minutes Ouais Donc là je pense qu'au niveau temps On est un petit peu Je ne sais plus Ils avaient peut-être mis 30 minutes Au lieu de 25 Donc on va attendre Qu'il reste 5 minutes Alors là c'est plus du harcèlement Voilà On a les chasseurs ici De Sirdy Qui continuent à attaquer Vraiment voilà Pareil les bombardiers Qui passent sur les Flak-V1 Qui étaient peut-être un peu trop groupés Encore une fois Il faut toujours penser à les dispatcher un petit peu Là on a toujours donc Un peu d'aviation du côté de Sirdy Qui est tout seul malheureusement Face à Chewy Chewy qui a quand même misé sur l'aviation 1, 2, 3, 4 aéroports Pour un anglais c'est assez bienvenu Là on a l'allemand Donc il y a un aéroport ici Il y en a capturé un deuxième ici Donc 2 aéroports Déjà qu'il ne fait pas le poids au niveau aérien Mais en plus là niveau aviation Il y a vraiment trop de choses Bon le contrôle map est vraiment clairement Pour Chewy avec ses avions Et malheureusement là Les Flak-V1 Ils ne pourront pas faire grand chose Et ils se font littéralement rouler dessus Voilà c'est ce qui se passe Et là il n'y a pas un seul avion qui va tomber Si quelques-uns quand même Comparativement avec ce qu'il a envoyé Est-ce qu'il a détruit Chewy ? Il a fait quand même un gros carnage Là il faut vraiment de l'aviation dans ces cas là Enfin bon Il reste une minute de jeu à peu près Et là on voit que le contrôle map est clairement pour Chewy Qui peut tenter la victoire totale Ça va se jouer à pas grand chose je pense On va accélérer On va attendre qu'il reste 5 minutes Et stopper le replay sur ça Donc voilà Une partie qui slide On sent qu'il n'y a plus d'argent d'un côté Chewy qui a quand même le contrôle map Et qui a encore de l'argent Qui se permet de harceler son adversaire encore Avec quelques avions Ça va se jouer à vraiment pas grand chose Alors là on voit ici L'attaque surprise Avec une unité de Cirdie Qui fait un petit peu de dégâts Voilà un SDK Ça c'est plutôt bienvenu Milieu ça continue à se faire harceler Enfin voilà quoi La partie elle est vraiment difficile À ce moment là Pour Cirdie Même s'il joue bien Avec les flag 20 Bon là c'est dommage De faire des piles comme ça Ça je l'ai toujours dit Il faut surtout pas faire de piles Parce qu'un bombardier qui passe Il rase tout Le mieux c'est de les éparpiller Un peu partout dans la forêt Ça c'est vraiment un conseil Que je donne sans cesse Et que beaucoup oublient Quitte à zoomer À sélectionner ces unités À les déplacer manuellement Parce que bon Tout ne se fait pas automatiquement En russe Faut pas croire Ça reste quand même Un mix entre De la macro gestion En étant assez haut niveau Et en micro gestion En étant assez bas niveau Proche des unités En les plaçant presque Au mètre près Donc voilà Victoire majeure Pour notre ami Choui Sur un temps de jeu De 40 minutes Au lieu de 25 Donc là c'est pareil Il y a encore eu une erreur Au niveau du temps Mais on a bien vu Qu'au niveau de 25 minutes Il y avait déjà une victoire majeure Donc là voilà L'usine du Brésil Tombe aux mains des alliés Ce qui va faire un gros avantage Un gros avantage Pardon Pour les alliés Et nous allons voir Un autre match Tout de suite après Aussi intéressant Avec l'Egypte Voilà à tout de suite